On va parler aussi de la réception de ton travail et même la réception selon les zones géographiques du monde. C'est une question que je ne t'ai jamais posée. Ici, on est entouré par la diversité de ton travail. Est-ce que ton travail est perçu de la même manière en Asie ? On a parlé tout à l'heure, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs, en Afrique ou je ne sais pas. C'est un bon point. La réponse, c'est non, elle est perçue différemment. Mais une fois de plus, c'est un petit mot de précaution. Moi, je travaille sur des valeurs, une fois de plus, très unitaires. Donc, c'est très difficile de faire des généralités. Mais si tu veux, très clairement, la perception du travail en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe est différente. En Asie, par exemple, tu n'as pas cette culture de l'histoire de la modernité, c'est-à-dire ce passage de la figuration à l'abstraction jusqu'à l'art minimal, l'art conceptuel. Donc, si tu veux, parce que dans la culture asiatique, la figuration à l'abstraction n'existe pas, c'est de cette différence. Et donc, si tu veux, il y a une vraie curiosité des publics asiatiques. Je pense notamment en Chine continentale, mais aussi en Corée, en Japon, en Thaïlande. Il y a une énorme curiosité. Quand tu es sur du public asiatique, tu as une vraie demande d'informations sur le comment c'est faire. Et tu ne peux pas t'en sortir en répondant par une pirouette, en disant deux, trois phrases. On va réellement savoir comment tu fais, qu'est-ce que tu as voulu dire, etc. Et donc, les galeries avec qui je travaille ont des vraies démarches didactiques qui sont très surprenantes, que tu n'aurais pas en Europe, parce que ce serait trop didactique en prenant vraiment le visiteur par la main, en lui expliquant de A à Z ce que l'artiste a voulu faire, etc., a voulu dire. En Amérique latine, c'est encore différent. Mon travail s'intègre beaucoup plus dans l'histoire de l'art brésilien, par exemple. L'histoire de l'art moderne brésilien, c'est dominé par le néo-concret. Le néo-concret, c'est des artistes comme Dijia Clark, Dijia Pap, Otichika, qui partent d'une peinture concrète, mais concrète, concrète, c'est un carré, c'est un carré, un cercle, c'est un cercle, un triangle, c'est un triangle, et qui vont le faire évoluer pour entrer du subjectif, du politique, du sociétal, jusqu'à faire, par exemple, sur Dijia Clark, de l'art-thérapie, Dijia Pap, des environnements immersifs. Et donc, on a des artistes qui partent d'un processus et qui intègrent des images, du texte, du politique, du sociétal. Et donc, si tu veux, mon travail s'intègre beaucoup plus facilement dans cette lecture-là, s'inscrit plus dans cette histoire-là qu'elle peut s'inscrire dans une histoire de l'art européen qui est très, très cloisonnée et sur laquelle c'est difficile d'avoir des étiquettes multiples. Donc oui, tu as des perceptions différentes des publics, c'est ça qui est fascinant. Alors évidemment, tu présentes aussi ton travail sur Internet. L'intérêt d'être artiste numérique, déjà dans les années 90, c'est que finalement, on peut faire son propre site web. Alors, moi, j'ai vu évoluer ton site avec plusieurs entrées. L'entrée œuvre qui a été très importante aujourd'hui, il y a l'entrée Actualité Exposition qui est très importante aussi, où tu montes ton travail mis en scène. C'est facile à mettre à jour. Oui, oui, aussi. Et puis, les médias sociaux, alors avec peut-être une petite préférence pour Instagram, où là, on voit aussi des captures de moments. Finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu déploies plus d'énergie avec Insta qu'avec ton site. Oui, parce que si tu veux, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus immédiat. Quand tu fais un site web, si tu prends la partie œuvre, tu es obligé de réfléchir, de catégoriser, d'avoir un ensemble. Donc, tu travailles sur un ensemble structuré. Instagram, tu fais simplement une œuvre, tu fais une capture, un making-of. Donc, c'est une certaine souplesse. Donc, tout ça, c'est important, mais ce n'est pas game changers. Moi, je pense que le site web, ça fait 25 ans que je l'ai, Instagram, 10 ans. Je pense que les contacts que j'ai eus ou les ventes qui ont été faites, ça doit se compter sur une doigt d'une main. Ça reste très minime. C'est obligatoire de l'avoir en tant qu'artiste. Parce que quand on te cherche, on doit te trouver. Bien sûr. Mais ça ne va rien. Ça ne va pas t'apporter réellement de choses. Ça ne remplace pas les rencontres IRL et en real life comme ce qu'on a actuellement. J'en suis convaincu. Et puis, tu aimes publier aussi ta carrière d'artiste avec des monographies. Je sais que tu en prépares une nouvelle. Je pense que la dernière, ça doit faire 7-8 ans. Oui, c'est ça. Donc, régulièrement, tu fais des mots de la grévy assez imposants, une sorte de catalogue raisonné par étape. Ça, c'est quelque chose que tu aimes bien aussi. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de prendre... Ici, les œuvres, elles sont à côté. De prendre un peu de distance, de les voir évoluer dans le temps, de les voir en série. J'imagine que tu le fais peut-être sur un mur. Il y a aussi cette mise à distance, non ? Oui, c'est un moment vraiment privilégié parce que c'est aussi très introspectif. Tu fais un bilan des 5-10 années. Donc, qu'est-ce que tu choisis ? Qu'est-ce que tu retiens ? Tu as des collaborations. Tu as des collaborations avec des auteurs, avec un graphiste, avec un éditeur. Donc, tout ça, c'est un moment intéressant. Mais c'est aussi la possibilité, puisque tu parlais avant d'Instagram ou du site web, de présenter ton travail de manière contrôlée et structurée. Quand tu es sur Instagram, tu ne sais pas dans quel ordre on va regarder tes vidéos, tes films. Le site web, tu ne sais pas comment on va naviguer. Tu ne sais pas si c'est regarder sur un petit écran, sur un grand écran, si les images vont apparaître verticales, horizontales. Quand tu es sur un livre, tu contrôles quelque part le feuilletage, la succession de gros plans, de plans fixes, d'œuvres d'exposition, les textes en regard des auteurs, etc. C'est un moment privilégié où tu fais un arrêt temporel et tu présentes ton travail de manière la plus contrôlée possible. C'est les seuls moments où finalement tu es en relatif contrôle de ton propre travail. C'est là où tu es le plus contrôlé, parce que tu es sur les différents points. Et puis aussi, il y a la question de la réception de la critique. J'entends critique d'art au travers des articles, au travers des émissions, au travers d'Internet, évidemment aussi. Comment tu reçois cette critique, évidemment à distance, d'experts, d'experts ou pas ? J'imagine que ça t'est arrivé parfois d'avoir des articles de presse qui n'étaient pas forcément sympas. ou des critiques que tu n'avais peut-être pas envie d'entendre ou des façons d'observer ton travail qui ne correspondaient pas à l'image que tu t'en fais. Comment tu prends ce regard extérieur ? Moi, je suis assez cool là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux d'une critique que pas de critique du tout. Donc ça veut dire que tu existes. Je suis assez cool là-dessus. Puis j'ai un travail, comme je te l'ai dit, qui incite à multiplier les points de vue et les perspectives. Donc ce n'est pas moi qui vais réfuter le fait que je ne suis pas d'accord avec tel point de vue. Après, si tu veux, avec l'âge, tu prends de la distance. C'est-à-dire aussi bien les critiques excessivement positives qu'excessivement négatives. Ça te touche moins. Et je dirais que ce qui me... Avec le temps, ce sur lequel je suis le plus sensible, c'est les avis et les critiques de mes pairs, c'est-à-dire des autres artistes, ceux qui vont reprendre dans ton travail, y compris des artistes qui n'ont rien à voir avec mes pratiques. C'est là où je suis le plus sensible. Et on va dire des critiques, de critiques, de commissaires, de journalistes, je suis un peu moins... Je suis un peu plus détaché. Je comprends. Et puis, je t'ai prévenu, quand je t'ai appelé pour cet entretien. Là, on termine avec la question que je qualifie de secrète, mais véritablement bienveillante. Là, tu peux regarder les deux caméras avec notre réalisateur, Jean Pierrot, qui t'observe. Si tu devais, là, maintenant, ce matin, aujourd'hui, t'adresser aux jeunes artistes que tu étais il y a 30 ans et plus, et qui émergent aujourd'hui, ou si tu avais un point de vue à donner sur l'art aujourd'hui, si tu avais un conseil, un point de vue à donner à des émergents, des émergents ou pas, d'ailleurs, à des gens qui veulent, par exemple, ça arrive aussi, il y a des gens qui commencent l'art tardivement. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? Je ne sais pas si je suis très à l'aise avec le conseil aux jeunes générations, parce que quand j'étais plus jeune, je pense que je n'aurais pas écouté les conseils. Je pense qu'un jeune artiste... Tu peux donner un conseil que personne ne suivra. Un point de vue qui serait vraiment inaudible pour un jeune artiste, c'est d'insister, de dire que la pratique artistique, l'activité artistique, la carrière artistique, elle s'inscrit sur un temps très, 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 très long. Ce n'est pas une sprint, ce n'est pas une course de demi-fond, ce n'est même pas un marathon, c'est un ultra-trail, un Ironman. Tu inscris ton activité sur un demi-siècle, trois quarts de siècle. Donc ça, c'est inaudible pour un jeune artiste. Moi, je ne pensais pas vivre au-delà de 30 ans. Quand tu es jeune, tu as, je ne sais pas, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Qu'est-ce qu'on fout là ? Même Yves Klein, il est mort à 33 ans. C'est inaudible quand on te dit qu'il faut que tu penses à 50 ans. Et pourtant, ton activité, elle s'inscrit sur le temps très, très long. Ça veut dire que tu vas, je l'espère, avoir du succès, mais tu auras forcément des échecs et tu auras plus d'échecs que de succès. Mais ça veut dire aussi que rien n'est joué à 20 ans, à 30 ans. C'est ça la grande différence peut-être par rapport aux autres formes artistiques. Tu l'as un peu dit, mais tu as des artistes qui font des œuvres à 50 ans. Par exemple, Fontana, ses incisions, il a plus de 50 ans quand il est fait. Il y a une exposition fantastique qui vient de se terminer, celle d'Auguste Herbin. Je ne sais pas si tu l'as vu à Paris. Herbin, c'est un artiste qui, les 50 premières années, il fait du cubisme, du fauvisme, le retour à la figuration, le passage à l'abstraction. Une bonne peinture, mais rien pour sortir vraiment du lot dans l'histoire de l'art. Et puis, à la sortie de la guerre, il a 60 ans, il invente l'alphabet plastique sur lequel il associe des lettres, des couleurs et des formes géométriques. Et c'est totalement révolutionnaire. Et ça va être repris par Vassarelli, la ropique cinétique. La ropique cinétique. Popart aussi, oui. Voilà, tout ça. Et il a 60 ans quand il fait ça. Donc, c'est ça aussi. Rien n'est joué. Donc, sur un temps très long, un temps très long, ça veut dire, on parlait des galeries, ça veut dire que les galeries avec lesquelles j'ai commencé, il n'y en a plus aucune qui existe. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir conscience de ça. Il ne faut pas mettre ses oeufs dans le même panier. Tu vois, toute une série de choses comme ça. Mais pour rebondir sur la question technique et technologique, ça veut dire que les technologies que tu utilises à tes débuts, et je pense qu'il faut utiliser les technologies de son temps. Moi, c'est le choix que j'ai fait et je ne le regrette pas et je pense que c'est nécessaire de questionner son temps avec les technologies actuelles. Mais ça veut dire que ces technologies, dans 5 ans, 10 ans, elles seront obsolètes. L'IA qui est actuellement super haute, dans 2 ans, ça se trouve, ce sera ringard. Et où ça sera dans 20 ans, ubiquitaire, ça sera partout, ça sera comme l'électricité. L'électricité, au 18e siècle, c'était super waouh. Ça a généré d'influences énormément d'artistes, de performeurs, d'écrivains, de poètes. Maintenant, on appuie sur l'interrupteur électrique et ça fait longtemps, c'est plus waouh. Donc, les technologies, elles vont s'user, elles vont devenir obsolètes. Et donc, ce qu'il faut absolument, c'est que le travail, ce qu'on a à dire, soit beaucoup plus fort que les techniques et les technologies. Pascal Dombis, un grand merci à toi. Voilà. Merci Dominique.